Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est en compagnie de Gwendoline, alias Queen Bee sur Internet. Ça fait plaisir Gwendoline, elle fait super inspirante. Elle a un parcours. Elle va t'en parler, je la laisse en parler. Est-ce que tu peux te présenter et raconter un peu ton histoire ? Oui, donc moi je me suis lancée il y a à peu près plus de deux ans maintenant sur Internet. Donc on était en 2016, j'ai 27 ans et aujourd'hui j'ai un business qui génère plus de 15-20 milles par mois. Et en fait, comment ça a commencé ? C'est très simple. Je me suis fait virer par email. Je me suis fait virer par email et donc j'avais déjà commencé, ça faisait un an que j'essaie de créer mon business Internet. Je me suis dit bon là Gwen, il va falloir te bouger, commencer à générer du revenu pour remplacer le salaire. Et je les remercie parce que ça m'a bien boosté. Et à partir de là, je me suis vraiment mis à vendre une première offre, on en reparlera peut-être après, et à commencer à générer 5 000 euros par mois avec mon business en ligne. Donc qu'est-ce que je fais peut-être ? Au niveau de mon business, j'aide les web entrepreneurs passionnés à réaliser leur rêve business. Donc j'aide les personnes à créer leur business, à développer leur chiffre d'affaires et à bien décoller sur Internet. Ok, super. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées durant tout processus pour gérer ton business et avoir les résultats que tu as de où aujourd'hui ? Les difficultés que j'ai rencontrées, beaucoup d'informations et du coup, on ne sait pas vraiment quoi appliquer, où aller. Moi, une des premières erreurs que j'ai faite, c'est d'essayer d'avoir une audience avant de vendre, avant de commencer à vendre. Et là, on se dit toujours, l'audience a un gros problème, gros problème. En fait, ce n'est pas tant que ça. J'ai essayé de faire du contenu gratuit. Donc, je publiais tous les jours ou toutes les semaines un article de blog alors que moi, j'adore écrire et ça m'a vraiment juste démotivée. Je n'avais aucun résultat, personne ne regardait mes articles. Donc voilà, la principale difficulté, c'était ça. Ok, super. Donc, imaginons que si tu devais repartir à zéro, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui ou sinon, quel conseil tu aurais donné pour les gens qui voudraient commencer un business en ligne aujourd'hui ? Si je redémarre à zéro, je choisis une thématique. Même si je n'en suis pas sûre, j'y vais. Enfin, je vérifie avant qu'elle est monétisable. Je dresse vraiment mon avatar client et de suite, je crée une offre et de suite, je commence à vendre. Ok, d'accord. Donc, les conseils, en fait, c'est créer une offre tout de suite et une offre chère parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est aussi facile ou aussi difficile de vendre quelque chose à 27 euros que de vendre quelque chose à 500 euros. Donc, quitte à se faire chier, autant gagner 500 euros. C'est clair. Donc, vendre le plus rapidement possible. Ne t'inquiète pas de l'audience, tu peux commencer à vendre même si tu n'as que 10 personnes sur ta liste. 10 personnes, il en suffit d'une qui te dise oui et hop là, ça te fait 500 euros. Et surtout, surtout, surtout se former et se faire accompagner. Moi, j'ai commencé à décoller quand j'ai pris un coach business et qui m'a permis d'avoir un retour extérieur par rapport à ce que je faisais, me donner des conseils. Et parfois, on a la tête dans le guidon et on ne voit pas les choses qui nous semblent évidentes. Il dit un truc, il dit pourquoi je n'ai pas pensé avant. Ce serait tellement plus simple. Et un conseil, ça permet déjà de doubler ton business. Alors, c'est vrai que les gens, souvent, pour avoir parlé déjà avec d'autres personnes, ils ont une passion de prendre un coach. J'y vais y arriver sans coach, je n'ai pas besoin de coach. Tu perds du temps en fait. Tu perds du temps, tu loupes des trucs qui te semblent évidents. Un conseil tout bête, c'est que je disais à ma coach, mais quand je fais de la pub Facebook sur un webinaire, j'ai la pression parce que je sais que j'ai dépensé 500 000 euros en pub. Et du coup, je me dis, putain, il faut absolument que je vende, absolument que je vende. Et là, je ne suis pas dans une bonne énergie. Elle me dit, fais un webinaire juste sur ta liste. Comme ça, tu n'investis pas. Et après, tu le mets en automatique. Ah bah oui ! Et c'était tout bête en fait. Du coup, ça m'a permis de faire un bon webinaire avec une bonne énergie. Des personnes qui me connaissaient, donc j'ai converti. Et derrière, ensuite, de l'automatiser sur la de la pub. D'accord. Tout bête. Ouais, en vérité. Donc, en gros, c'est un peu comme la formation. On va dire que c'est une level au-dessus de la formation. Ouais. Ça permet vraiment de contrater le temps. Parce que souvent, les gens ne veulent pas se former. Mais si tu ne te formes pas, du coup, ce qui va se passer, c'est que tu vas essayer. Tu vas perdre énormément de temps, quoi. C'est ça. Alors qu'en fait, il existe l'autoroute, quoi. Ok. En tout cas, merci pour tous ces conseils. Merci d'être venu sur la chaîne. Et vous voyez, tout est possible. Il y a deux ans, elle a été virée par e-mail. Ouais. J'en dis à la 15 000 euros par mois. Donc, voilà. Tout est possible. Donc, mets-moi en commentaire si tu vas mettre toi. Tu as été motivée. Parce qu'en plus, c'est une femme. C'est rare. Il paraît avec les femmes. Donc, elles ne sont pas nombreuses dans le business, en tout cas en ligne. Donc, félicitations. En tout cas, c'est aspirant ton parcours. Donc, les gars et les filles. Les filles. Restez motivés. Restez déterminés. Je vous fais ces petits interviews. C'est vraiment pour vous montrer que c'est des gens normaux. C'est des gens… Je ne sais pas comment dire autrement. Normaux. Voilà. Normaux. OK. Et si jamais ils ont réussi à le faire, c'est que vous pouvez le faire aussi. OK. Donc, on reste déterminés. Et puis, Gwen, je te dis à plus tard. À très vite. À très vite. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501